Voilà, on est avec notre ami Serge et Daniel est parti, mais on va faire ça pour lui aussi, comme ça il peut travailler. On a abordé un truc compliqué, c'est le Led Zeppelin, le fameux Immigrant Song, qui est très très technique, en tout cas pour ton niveau guitaristique. Donc il faut peut-être passer par un autre apprentissage pour y arriver. Et pour y arriver, je pense que le mieux, c'est d'apprendre à jouer ces fameuses rythmiques, un peu métal qu'on joue en général dans le métal, chez Meadon, chez Truss, chez Metallica, etc. partout. Donc c'est-à-dire, ce sont des rythmiques qui sont jouées sur les quintes, mais avec des accents, et les accents sont placés toutes les trois doubles croches. Donc ça donne un truc un peu bizarre, parce qu'au bout d'une mesure, tu te rends compte que si tu fais un groupe de trois doubles croches, par exemple, tu es à côté, tu vois, c'est des croches plutôt en général, mais c'est simplement jouer très vite. Voilà, quand on arrive, un et deux et trois et quatre et un, tu vois, un et un, pardon, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, c'est ça que je voulais dire, un, deux, trois, donc, un, deux, trois, 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 voilà. Et là, ma mesure est complète, et quand je recommence une mesure, j'ai le même motif rythmique, en fait, c'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est le même motif rythmique qui se répète toutes les mesures. Donc, d'abord, avant d'expérimenter ce truc-là, il faut d'abord produire un son correct. Alors, au niveau, là, je vais le jouer en Ré, donc, c'est-à-dire la fondamentale de mon accord sur la corte-la en cinquième case, et donc, tout, des coups vers le bas, uniquement, downstroke, et la paume, bien attaquer la corte, et placer la paume sur le chevalet, et appuyer sur sa paume jusqu'au moment où on obtient ceci. Ça, c'est trop, ça, c'est pas assez, voilà. Voilà, ils sont bien étouffés, mais bien ronds. Voilà, donc, en fait, l'idée, c'est que l'index qui pousse, qui enfonce la fondamentale, il va pas bouger, il relâche jamais la pression. Il est tout le temps. Et sur la troisième croche, on va jouer la quinte, et l'octave de la fondamentale. Mais, on va moins l'étouffer avec la paume, c'est-à-dire, on va l'essayer sommer. Oui, noeud. Essaye de ne pas rejouer, quand tu joues l'accord, essaye de ne pas choper la corde de la fondamentale, tu vois. Oui, voilà. Tu ne dois pas rejouer. Voilà. Ça, c'est pour apprendre à donner une pulsion sur ton accord, tu vois. Donc, quand je fais ça, je suis, mes doigts sont sur les cordes, mais ils poussent pas. Je ne pousse sur les cordes que quand je produis l'accord. Donc, ça, ça me permet de faire en sorte que l'accord, si je... Interrompre l'accord. Ok, et maintenant, on va rajouter, juste derrière, ces trois doubles croches, une double croche, mais sur la fondamentale. Vous êtes sûr que l'accord est éteint, tu vois ce que je veux dire ? Essaye. Oui. Ok, t'entends, il ne faut plus entendre l'accord, hein. Ok, on va essayer maintenant. Deux groupes de trois doubles croches. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ok, donc, on a deux groupes de trois doubles croches. Maintenant, on va en essayer. Trois groupes de trois doubles croches. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Juste derrière, ce qu'on vient de faire, on va rajouter une double croche, uniquement sur la fondamentale, mutée, hein. Une note, t'entendues ? Sur la fondamentale. Là, notre mesure est complète. Donc, si je colle tous les morceaux, j'ai un truc qui fonctionne. Un, deux, trois. Très bien. Maintenant, on va passer. Donc, on est en Ré, on va passer en Do. Donc, on se décale de deux cases. À chaque mesure, on alterne. Une mesure en Ré, une mesure en Do. Une mesure en Ré, une mesure en Do. On commence en Ré. Un, deux, trois, quatre. On va faire la même chose, mais au départ de la sixième corde, cinquième casque, on est en La. On va faire la même chose. Donc, on la, et on saoule. Deux cases, hein. Un, deux, trois, quatre. Ok, maintenant, on va combiner ce qu'on vient de faire là. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Très bien, on va laisser un tout petit peu plus vite, comme ça. Attention. Et un, deux, trois, quatre. Et donc, ce que tu dois faire, c'est expérimenter au plus vite que tu puisses en aller, tu vois. Enfin, je vais l'essayer, mais j'ai mes limites parce que mes articulations viennent vieilles. Et un, deux, trois, quatre. Donc, comme je disais, hors caméra, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite puisque si tu prends un truc que je savais faire avant que je ne sais plus faire, c'est Master of Puppets, qui se joue tout en downstroke. Donc, c'est rapide, hein. Voilà. Donc, il y a encore un autre truc qu'on n'a pas expérimenté hors caméra, mais c'est ça. Putain, parce que je ne suis pas... Donc, ça se joue un peu comme les drops, tu vois, en barré. Donc, c'est-à-dire, tu peux faire un micro-barré sur la cinquième case, sur deux cordes, sur la corde La et Ré. Très bien, voilà. Et la quinte, elle est ici, elle est sur la corde Sol, elle est là. Et l'octave, elle est sur le petit doigt. Très à côté, hein. Voilà. C'est la forme du Ré. Tu vois ? Et donc, en fait, l'idée, les drops, si la guitare était droppée, je pourrais prendre toutes les cordes, tu vois. Et sur cette forme d'accord, alors que sur les autres formes d'accord, quand on jouait la fondamentale, sur la grosse corde et sur la corde La, tu touchais une corde. Ici, tu peux en prendre deux, regarde. Dans les graves, on peut prendre deux cordes. Alors, si je mets ça sur une mesure. Et tu peux combiner deux positions, hein. Donc ici, on est en... Ici, on est en Sol. Et là, on est en Fa. Donc là, je combine Sol et Fa. Je vais te montrer un truc intéressant quand on travaille à plusieurs guitares, comme ça. Donc là, t'es en... Là, t'es en Sol et là, t'es en Fa. Il y a une guitare qui peut jouer au départ de la grosse corde. Et l'autre guitare qui joue comme ça, je vais peut-être un peu plus fort, tu vas voir. Ça fonctionne bien, les deux guitares en même temps. Je vais jouer un peu... Quand tu joues sur cette forme-là, moi, je joue sur l'autre. On y va. Un, deux, trois, quatre. Je vais te mettre plus fort pour que les deux guitares soient équilibrées. Trois, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre.